des efforts financièrement. Merci M. Nona, merci M. le rapporteur. Nous allons passer aux questions. Dans un premier temps, donc, des membres, des députés membres de la commission d'enquête. Si nous avons le temps, ensuite nous passerons aux députés non-membres. Pour rappel, les règles ont été adoptées à l'unanimité des groupes politiques en réunion de bureau. Ces règles, quelles sont-elles ? 3 minutes par député membre, 2 minutes pour les députés qui ne sont pas membres de la commission d'enquête. Ces 3 minutes, pour rappel, peut-être fractionnées en 2 temps, qui vous permettent au milieu d'avoir une première réponse de l'auditionné ou des auditionnés. Bien préciser à qui vous posez la question s'il y a un doute dans la question qui a été mise. Bien sûr, je vous rappelle que les questions doivent strictement répondre à l'objet de notre commission d'enquête sur l'attribution, le contenu, le contrôle des fréquences TNT. J'invite bien sûr les auditionnés à faire des réponses les plus courtes et les plus claires possibles de manière à pouvoir avoir les débats les plus constructifs et donner la parole à un maximum de députés. Je rappelle qu'il avait été demandé à l'ensemble des groupes politiques par écrit de nous faire part d'une liste de demandes d'oraison avant aujourd'hui 12 heures. Nous avons reçu cette liste avec la liste des priorités des groupes politiques. Je me tiendrai strictement à cette liste qui m'a été transmise par les administrateurs suite aux différents écrits des groupes politiques. J'alternerai également entre opposition et majorité. J'ai 17 demandes de temps de parole, dont 16 demandes de députés membres de la commission d'enquête. Je donne la parole dans un premier temps à M. Philippe Frey. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. Hanouna, notre commission d'enquête est déjà revenue longuement concernant les sujets du pluralisme politique et des séquences considérées par certains comme parfois polémiques dans l'émission TPMP. Je voudrais revenir sur le sujet des sanctions par l'autorité de régulation. Le total des sanctions prononcées par le CSA puis l'ARCOM de 2012 à aujourd'hui, à l'encontre de la chaîne D8, devenue C8, s'élève à 30. Ce sont des mises en garde, des mises en demeure ou encore des amendes que vous avez par ailleurs évoquées. 23 d'entre elles, soit plus des trois quarts, en concerner des émissions que vous avez animées, TPMP, la Grande d'Arca, le 6 à 7. Alors que C8 compte une large diversité de programmes que l'on peut considérer comme étant des émissions de divertissement au même titre que TPMP, pourriez-vous m'expliquer ce qui pourrait justifier, selon vous, que la part d'émissions sanctionnées sur C8 que vous animez soit aussi importante ? Je vous remercie. Merci de votre question. Alors, je vais vous dire, vous avez dit qu'il y avait de nombreuses émissions sur C8. Il y en a quand même énormément qui sont animées par moi. C'est quand même, voilà. Vous savez, c'est comme quotidien. C'est beaucoup Yann Barthès qui anime les émissions. Sur France 5, c'est... Vous savez, chaque chaîne a son animateur phare. Donc forcément, oui, je suis plus exposé que les autres. Je suis plus exposé que les autres et je fais énormément d'antennes. Vous savez, je suis l'animateur qui fait le plus d'antennes aujourd'hui. Voilà. Il y a arrivé un moment où je faisais même... Il y avait des jeudis où je faisais 17h, je faisais un jeu, 18h, je faisais TPMP et le soir, je faisais Balance ton poste avec mes amis, avec d'autres amis députés, d'ailleurs, qui étaient dans l'émission. Aujourd'hui, vous savez, moi, ma singularité et mon succès, c'est aussi d'être naturel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les téléspectateurs de ma part. Moi, je me réveille tous les matins et je pense qu'on a ce point commun avec vous ici, aujourd'hui, tous les députés qui sont là. On se réveille tous les matins et moi, je me réveille tous les matins en me disant qu'est-ce que je peux faire pour aider les Français, pour leur faire passer une bonne journée ce soir, pour essayer de les divertir. Il y a plein de gens que je rencontre dans la rue qui me disent M. Hanouna, on vous attend toute la journée et on est heureux le soir de vous retrouver parce que ça nous change les idées, on apprend des choses, on apprend en rigolant et ça nous fait du bien. Donc forcément, il y en a qui adhèrent, il n'y en a pas tous, il y a plein de Français qui n'adhèrent pas à ma personnalité puisqu'on fait 2 millions de téléspectateurs, donc comme on dit, il y a 63 millions de foyers ou un peu plus qui ne nous regardent pas. Mais il y en a qui adhèrent à ma personnalité. Je pense que s'ils regardent l'émission, ce n'est pas pour les sujets. Les sujets, ils sont traités de la même façon partout. Vous savez, le débat, les débats, ce sont les mêmes sur BFM, sur France 5, sur LCI, sur LCP. Les sujets de débat, il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, je pense que des gens regardent Pascal Praud parce que Pascal Praud, c'est une personnalité. Donc même quand il fait le même débat que les autres, il est plus regardé que les autres parce que Pascal Praud, aujourd'hui, nous, quand on fait le même débat que les autres, et je ne dis pas ça sans flagornerie, je vous le dis, quand BFM, CNews, ou LCI font le même débat et qu'ils font des très gros scores, parce que BFM cartonne, CNews cartonne, LCI remonte bien, nous, on fait cinq fois l'audience qu'ils ont fait sur le même débat. Donc forcément, je pense, et je peux peut-être me tromper, que ça tient à ma personnalité et que les gens aiment le fait que je dise des choses et ils me disent souvent, on voit des choses et on entend des choses et vous dites des choses qui sont pour nous vraies et qu'on n'entend pas ailleurs. Et vous invitez des gens et vous faites des rencontres entre des personnes complètement opposées qu'on ne voit pas ailleurs. Donc forcément, j'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps, il y en a deux qui prennent des risques en télé, c'est moi et Pascal Praud. Je pense. Voilà. Et on le voit aujourd'hui, forcément, on s'expose plus. Vous savez, moi j'aurais préféré faire une émission où j'ai un prompteur et où je dis allez tout de suite on va regarder danser Patrick et Janine. Mais bon, j'ai décidé de faire une émission d'actualité et j'ai décidé de faire une émission dans laquelle, je vous dis, je mouille la chemiche tous les soirs et tous les soirs, je pense aux Français qui me regardent. Vous savez, moi mes parents, ils aiment profondément la France. Ils aiment les Français. Les Français leur ont donné une chance incroyable. Mon père, il venait de Tunisie, il n'avait rien, je vous le dis, mes parents ont dormi, il en arrivait de dormir sur un banc. Et mon père, aujourd'hui, il a la reconnaissance de la France, il a la reconnaissance des Français qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce à lui, je peux être l'homme que je suis aujourd'hui et c'est grâce aux Français. Donc tous les jours, sachez-le, je mouille la chemise et il y a des sujets dans l'émission. Oui, je suis aussi, je suis un père de famille, je suis un homme, il y a des sujets qui me rendent fou dans l'émission parce que j'aime la France et parfois, il y a des sujets qui me font de la peine. Je vais devoir vous demander de revenir au sujet, je ne vous ai pas coupé parce que c'était un exemple intéressant d'ascension sociale. Monsieur Philippe Fray, pour votre propos. Merci. Effectivement, vous avez raison, Monsieur Hanouna, ces huit comportent de nombreuses émissions et vous me dites que si j'ai bien compris, la proportionnalité des sanctions prononcées par l'ARCOM est plus importante parce que vous animez plus que les autres. Mais ne pensez-vous pas que peut-être que c'est parce qu'il y a un manque de contrôle sur la ligne éditoriale de l'émission qu'un risque est pris parce qu'une préparation n'aurait pas été optimum par des interventions qui pourraient avoir lieu ou alors des intervenants qui savent qu'ils vont pouvoir apporter un sujet polémique et que la maîtrise de l'antenne n'est pas ce qu'elle devrait être. Je vais vous dire et je le redis, il y a un vrai acharnement sur mes émissions. On le sait. On n'est pas dupe. Je vous le dis, on le sait. On doit faire trois fois plus attention que les autres. Vous savez, je vous dis, un événement similaire, on va prendre une sanction, une autre chaîne ne va pas la prendre ou un autre animateur ne va pas la prendre. Alors je dérange, oui, je le sais, je dérange, voilà, parce que c'est vrai que vous croyez qu'on ne dérange pas les autres chaînes, monsieur, vous vous rendez compte deux millions de téléspectateurs tous les soirs ? Vous vous rendez compte comme les téléspectateurs, ils ne sont pas, le gâteau, forcément, il n'est pas extensible, donc les téléspectateurs qu'on prend sont des téléspectateurs que d'autres n'ont pas donc forcément, sachez qu'il y a, et je le pense, je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne et forcément, ça dérange, je vous le dis, mon franc parler et ma liberté dérangent et je le sais. Merci.